Assalamu alaykoum wa marhaban mikoum. Chissage jadida min chissas kira'a khasabi al moustawattalit ptita'i merger mes apprentissage en français. Sofhatay 176 et 177, 177, 177 Le titre du texte renouane en Nass Mon excursion au zoo de Rabat Rihla ila hadiqat al hayawan berrebat Idén tabioumahi Mon excursion au zoo de Rabat Le zoo ou hadiqat al hayawan J'ai acheté le ticket Shri Tadkira Et j'ai commencé la visite La visite katani ziyara C'est un immense zoo C'est une hadiqat al hayawan Kabirab zzaf Ou jid kabira C'est un immense zoo Immense katani kabir jiddan Les paysages Sont magnifiques Et les animaux Sont nombreux Les paysages katani l manadir Sont magnifiques Manadir raiha Et les animaux L hayawanat Sont nombreux Jani kim zafdi l hayawanat J'ai découvert La ferme pédagogique Ktashuft La ferme pédagogique Les différentes zones Où vivent Les animaux Les restaurants Et l'air de jeu J'ai vu Le grand lion de l'atlas Lion de l'atlas L'acid L'atlas Lion katani l'acid Pidげ L'islam Et l'asid C'est un des countries Acid Lion a wcześniej Lion de l'atlas Lyon d'un atlas Unager Proctored L'aned L'aned Et Unager L'aned C'est truc Il y a l'orange ou le rouge, c'est un renard au pelage roux, très bien. Le zèbre, c'est un animal, c'est un animal, c'est un animal qui est un animal. Très bien, les belles girafes, les gazelles, le crocodile, les oiseaux colorés, l'asafir et les tuyaux. Comme le flamant rose, etc. Ces animaux vivent libres dans des zones limitées par des grillages, du bois ou du verre. Les panneaux s'informent sur tous les animaux. Il y a des événements qui ont des connaissances sur les animaux. En fin de journée, j'étais fatigué mais content. Mon excursion au zoo de Rabat. J'ai acheté le ticket et j'ai commencé la visite. C'est un immense zoo. Les paysages sont magnifiques et les animaux sont nombreux. J'ai découvert la ferme pédagogique, les différentes zones où vivent les animaux, les restaurants et l'air de jeu. J'ai vu le grand lion de l'atlas, le renard au poladro, le zèbre, les belles girafes, les gazelles, le crocodile, les oiseaux colorés comme le flamant rose, etc. Ces animaux vivent libres dans des zones limitées par des grillages, du bois ou du verre. Les panneaux s'informent sur tous les animaux. En fin de journée, j'étais fatigué mais content. Très bien. Donc, à la lecture de ce texte, j'ai à l'écran plusieurs fois, c'est à l'écran, pour que j'ai à la prononciation. Pour que j'ai à l'écran, la note de la kalimata et de nom de zianine. Dans le temps, j'ai à l'écran de la prononciation. Donc, je vais à l'écran. Question numéro 1. Ajoute la ou les lettres qui manquent pour trouver des mots du texte. Donc, j'ai à l'écran. Mais, j'ai à l'écran. Je vais à l'écran. J'ai à l'écran. J'ai à l'écran. J'ai à l'écran. Donc, j'ai à l'écran. Donc, j'ai à l'écran. Donc, on va chercher dans le texte. Donc, il y a à l'écran. Il y a à l'écran. Donc, il y a à l'écran. Magnifique. Donc, comment est-ce que nous avons l'écran ? Très bien. Nous avons l'écran. Donc, on a l'écran. Très bien. Nous allons commencer par la deuxième. Nous avons l'écran. Nous avons l'écran. Donc, la kalimata est l'écran. Donc, il y a deux ailes. J'ai à l'écran. Nous avons l'écran. Donc, l'écran. Très bien. Nous avons un nombre. Donc, les quatre ailes. Un nombre. Alors, on va chercher le texte. Donc, il y a un nombre. Un nombre. Un nombre. Donc, on a l'écran. On a l'écran. Donc, on a l'écran. Donc, on a l'écran. Un nombre. Très bien. on a gr et on a defté donc on va utiliser le mot qui s'appelle gr et on s'appelle d voilà on a grand grand lion on a an on va utiliser grand on va utiliser an très bien on a un mot qui s'appelle r au cas de salive x il y a une phrase de r donc on a un mot qui s'appelle ou très bien on a un mot qui s'appelle pas au cas de salive zâge donc on a un mot qui s'appelle pas aïe pas donc on a un mot qui s'appelle y on va dire Y ici. Très bien. On a un mot qui s'appelle crocodyl, donc on a un C pour le crocodyl. Très bien. On a un mot, donc on a un mot qui s'appelle flamand. On a un mot qui s'appelle excurses, donc on a un mot qui s'appelle ION. 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 Très bien. Donc on a un mot qui s'appelle ION. Magnifique. Grillage, nombreux, grands, eaux, paysages, crocodyl, flamands, excursions et TIKÉ. Donc, dans le mot qui s'appelle ION. Sur le mot qui s'appelle ION. On a un mot qui s'appelle ION. Donc, cette souris, comment est-ce qu'il y a ? Comment est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est ? Ou c'est un crocodyl ? Ou c'est un moussah ? Ou c'est un renard ? Ou c'est un talib ? Ou c'est le lion de l'atlas ? Ou c'est le lion de l'atlas ? Donc, on a un mot qui s'appelle interdiction et on a une épreuve de l'atlas. On a la tête. Une question de la règle. La france peut écrire Vrai ou faux. J'en vais anomener les frances Pouilles les frances Pouilles et les frances Pouilles. On a une alté, puis on dit vrai, vrai, صححح. Ou ou faux. C'est un mot qui s'appelle ou faux. C'est un mot qui est-ce qu'il y a un mot qui s'appelle. Les animaux vivent en caches Les animaux vivent en cage. Alors, nous allons percevoir les animaux qui s'appelle dans la cage. Dans la ferme pédagogique, il y a différentes zones. J'ai découvert la ferme pédagogique les différentes zones où vivent les animaux. La dernière phrase, les panneaux nous informent sur les animaux. Les panneaux nous informent sur tous les animaux. Donc, c'est vrai. Très bien. Question numéro 4. Écris une phrase pour répondre à la question. Et toi, tes mots du texte. Donc, nous attendons la question. Comment est le zoo de Ghabha ? Qui est-ce que le zoo de Ghabha est le zoo de Ghabha ? Le zoo de Ghabha est le zoo de Ghabha. Le zoo de Ghabha est le zoo de Ghabha qui est le zoo de Ghabha. Très bien. Une question numéro 5. Complète la phrase avec les mots qui conviennent. Nous allons parler de la question. Les animaux vivent libres dans des... zone. 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 Limité. Muhtouda. Par des. Du bois. ou du. Donc, libre dans des zones. Limité par des. zone. zone. grillage. Du bois. ou du verre. Donc, juste la kalimata. le naqsin. la grillage. ou la kalimata. la kalimata. le zujaj. Très bien. Donc, la phrase. Les animaux vivent libres dans des zones. limitées par des grillages. du bois. ou du verre. Donc, Kanada. Akhen Suha. Suha. Miya. Suha. 176. Amshus. Suha. Muha. 177. Très bien. Donc, Amshus. Suha. Question numéro 6. Coche ce qui a le même sens que la phrase du texte. Donc, Al Jumla. dit. Le zoo de Rabat est immense. Waish. Le zoo est petit. Waish. vaste. Waish. Le zoo est organisé. Yani. Modema. Ou la le zoo est très grand. Donc. Il dit. Il dit. Le zoo est vaste. Il dit. 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 147. Question numéro 7. Complète la phrase avec la bonne expression. Tu peux jouer aux autres. C'est l'articottes de l'âge. Il y a une heure de repos. qu'est la baixa de l'estirah ou la la gauche car il y a une aire de jeu qu'est la baixa ou la saixa de l'algebra on dirait le jour ou le jour ou le jour ou le jour ou le jour on dirait ou la baie donc on dirait très bien on dirait baie donc tu peux jouer aux autres car il y a une aire de jeu très bien donc on suit la question numéro 8 recopie le texte en remplaçant chaque dessin par le mot qui convient c'est une question très bien comme nous pouvons nous connaître les croyances et nous allons utiliser les croyances en utilisant les croyances en utilisant les croyances par exemple un animal qui va en place dans cette croyances et nous allons utiliser la croyances et nous allons acheter la croyances j'ai acheté le ticket j'ai acheté le ticket donc le ticket qui vient de la croyances et il y a une croyances par le mot qui convient avant d'entrer au zoo avant d'entrer au zoo j'ai pris une photo de la statue du du lion de la classe puis j'ai acheté le ticket d'entrer au zoo très bien donc à droite que nous allons laisser cette croyances donc voilà on a besoin de la dessin Nous devons nous apprécier sur lesquelles qui nous ont apprécié. Très bien. J'ai une question numéro 9. Complète avec des adjectifs. C'est comme le modèle. C'est une chose qui s'appelle l'adjectif. Par exemple, nous pouvons dire le zoo est immense. C'est une chose qui est d'air et qui est d'air et qui est très bien. Donc immense est ce qui s'appelle l'adjectif. Nous devons nous mettre un stylo vert. Donc vert, c'est un stylo. Donc vert, c'est un adjectif. Les animaux sont très beaux. Qui est le lion de l'atlas ? Donc c'est beau. Ce n'est pas un adjectif. Les animaux sont très beaux. Ce n'est pas un adjectif. Le lion de l'atlas est... Donc nous devons dire le lion qui est le lion de l'atlas. Très bien. Nous devons dire le grand. Le lion de l'atlas est grand. Et le flamand est... Qu'est-ce que c'est le flamand ? Le flamand est le taïr. Donc qui est d'air ? On peut dire « est beau » Et le flamand est coloré. Très bien. Question numéro 10. Reconstruire les phrases. Reconstruire les phrases. Puis recopile les. Donc nous devons dire « est-ce que c'est le lion de l'atlas ? » Donc nous devons dire « est-ce que c'est le lion de l'atlas ? » Donc nous devons dire « est-ce que c'est le lion de l'atlas ? » Donc nous devons dire « est-ce que c'est le lion de l'atlas ? » Donc nous devons dire « est-ce que c'est le lion de l'atlas ? » Donc on va commencer par « m'ajuscules » Et ce qui est le lion de l'atlas ? Alors on va mettre « est-ce que c'est le lion de l'atlas ? » Donc « est-ce que c'est le lion de l'atlas ? » Il va dire « vivant » « libre » « éhérar » Donc libre, dans, donc délodons, des, zones, limitées, par, des, et, enfin, grillage. Donc, tout le monde a l'impression que c'est les kalimahs. On a dit, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. On a dit, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Donc, très bien. On a dit une jumele. Les animaux vivent libres dans des zones limitées par des grillages. Donc, ce n'est pas un état de la jumele. Donc, ce n'est pas un état de la jumele. Donc, ce n'est pas une autre jumele. C'est la dernière jumele. Je vous remercie la suite, c'est le 167. Je vous remercie la suite, la suite, les animaux, que vous êtes libres et les membres. Il s'il est-il, c'est le 1. Rahmatullahi wabarakatuh.